Les vacances, on les attend avec impatience. Ils sont souvent l'occasion de voyager. Je vais vous donner quelques recommandations pour éviter des désagréments. Lorsque vous partez à l'étranger, mettez la totalité de vos médicaments dans votre bagage à main et emportez votre ordonnance pour le passage en douane. Surtout, n'enlevez pas les comprimés des blisters. Prévoyez systématiquement une semaine de traitement supplémentaire en cas où votre voyage se rallonge de manière imprévue. Si vous voyagez loin avec un décalage horaire, parlez-en à votre neurologue afin qu'il puisse aménager avec vous votre traitement avant votre départ. Si vous êtes porteur d'un stimulateur d'une air vague, n'oubliez pas d'emporter votre petite carte de porteur de stimulateur. Il est également recommandé de vérifier la couverture sanitaire du pays dans lequel vous allez et puis de vérifier les conditions de prise en charge médicale, voire de rapatriement de votre assurance personnelle. Concernant les vaccinations qui sont parfois obligatoires dans certains pays, elles ne sont pas contre-indiquées. En revanche, il y a quelques précautions à prendre si vous êtes atteint du syndrome de Dravet. Certains pays nécessitent un traitement contre le paludisme et il n'y a pas de contre-indication. Attention tout de même avec l'utilisation du chlorhydrate de méfloquine qui est contre-indiqué si vous prenez du valproate de sodium. Donc respectez également une quantité de sommeil suffisante en faisant des siestes si nécessaire. Concernant les activités sportives, respectez les recommandations de votre médecin. Hydratez-vous et surtout pendant les vacances, n'oubliez pas de vous détendre et de profiter. Sous-titrage ST' 501